bonjour à tous c'est dit guitare pour un petit test sur un logiciel très sympathique sondation de power fx l'un de nos partenaires pro de mao sondation est un puissant séquenceur en ligne avec de véritables effets en temps réel des instruments virtuels et un système entièrement intégré soud shop ce séquenceur en ligne est totalement gratuit et va nous permettre de faire de la musique numérique sur internet nous aurons un accès instantané à la musique aux outils d'enregistrement une bibliothèque bien fourni de boucles et de sons des instruments virtuels des effets en temps réel des paramètres d'automatisation d'enregistrement audio et bien entendu d'édition on pourra enregistrer puis publier sur le web notre projet de plus sur le site sondation il y a un magasin de sons intégrés où nous pourrons acheter différents sons et boucles de haute qualité une fois payé ces sons nous appartiennent et on peut facilement les importer sur notre ordinateur mais aussi s'en servir dans sondation l'avantage de s'inscrire gratuitement sur le site va vous permettre d'utiliser le séquenceur sondation studio mais surtout de pouvoir enregistrer sauvegarder son travail de plus sur le site sondation il existe de nombreux outils d'aide en ligne qui concerne toutes les fonctionnalités de sondation il existe aussi une chaîne youtube sondation studio des tutoriels et même un blog une fois que vous êtes logué on clique sur launch sondation studio et là de façon très rapide le séquenceur se charge l'interface est belle précise avec à gauche les pistes en haut la timeline et à droite le browser avec la librairie l'onglet premium qui va permettre de trouver rapidement des instruments par genre par exemple et l'onglet projet nous pourrons consulter nos projets on va s'intéresser à la librairie la librairie et vous aurez automatiquement des fruits sans des sont gratuits comme je vous le disais vous pouvez aussi acheter des sons et là vous aurez tous vos achats qui figurent dans la librairie mais nous allons nous intéresser aux sons gratuits on va aller dans électronique à on a deux bpm qui sont le tempo 125 et 130 on va aller sur 125 en bas nous avons un auto audition qui si on le coche va permettre dès qu'on clique sur une boucle de la très écoute et nous avons aussi la fonction loupe qui permet d'écouter le son en boucle je vais en glisser déposer sur la piste audio cette boucle et voilà nous avons ici les éléments de retour au début du morceau retour rapide activation du métronome enregistrement enregistrement lecture avance rapide boucle je vais mettre en boucle vous voyez une ligne jaune apparaît en haut il suffit de la prolonger car ma boucle fait deux mesures j'appuie sur play c'est pas plus compliqué que ça nous allons aller choisir une boucle de basse et on l'importe sur la piste 2 vous voyez qu'elle fait elle quatre mesures je vais rallonger ma boucle et je peux très facilement prolonger ma boucle de drums on peut régler les volumes des pistes importons une troisième boucle importons une troisième boucle importons une troisième boucle Par exemple, celle-ci, qu'on rallonge, on écoute ça, et enfin une quatrième boucle. Nous allons panoramiquer la boucle ici à droite et l'autre à gauche. C'est pas plus compliqué, on va pouvoir mettre des effets sur chaque piste. Sur la piste de batterie, par exemple, une distorsion. Pour salir un petit peu le son, sur notre basse, on pourrait mettre un filtre. Avec la fréquence de coupure et la résonance. Sur notre synthé, on pourrait rajouter une reverb. Choisir un preset. Et enfin, sur notre quatrième piste. On pourrait choisir un délai. Musique Et comme je vous le disais, On va pouvoir aller dans File, Save As. Deal Guitar Test 1. Si je fais New Song, cela m'ouvre le séquenceur vide et je peux ouvrir mon projet précédemment sauvegardé. Et venir retravailler dessus. Je n'ai pas abordé plein, plein, plein de paramètres super sympas car ce n'est pas un tutoriel. C'est juste un test pour vous donner envie de venir tester ce superbe séquenceur en ligne. Sondation Studio. Je vous dis à bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501